Pierre le Grand, l'histoire de la commémoration. Le premier empereur russe est décédé le 28 janvier 1725. En février de la même année, en désirant garder l'apparence de son époux pour les générations à venir, Catherine Ière a ordonné à Carlo Rastrelli de créer la poupée de cire de l'empereur. Anna-Yohanovna fut la première qui a commencé à s'intéresser au patrimoine commémoratif de son oncle et à composer une collection d'objets personnels de l'empereur. Sous le règne d'Elisabeth Petrovna, Pierre a été glorifié comme l'élu de Dieu et sanctifié. Le symbole principal du culte de Pierre est le cavalier de bronze érigé sous le règne de Catherine II. Sur le piédestal, l'inscription suivante est gravée. À Pierre Ier, Catherine II. L'empereur, Paul Ier a installé une statue équestre de son grand ancêtre devant le château Saint-Michel. Comme s'il rayait de l'histoire tous ses autres prédécesseurs, il a ordonné d'écrire sur le piédestal à l'arrière-grand-père, l'arrière-petit-fils. Sous le règne d'Alexandre Ier, la victoire sur Napoléon a partiellement éclipsé la mémoire des batailles de l'époque de Pierre. Nicolas Ier fait du culte de Pierre une partie de l'idéologie de son règne. C'est sur son ordre qu'on a érigé la statue de Pierre à Kronstadt. Alexandre II étant monté sur le trône de Russie, le besoin de réforme. En se préparant à leur réalisation, il avait l'intention d'imiter Pierre le Grand. La tâche de former une idée positive du passé historique du pays pour la population de Russie s'est posée. Les célébrations à l'occasion de l'anniversaire bicentenaire de Pierre le Grand ont aidé à y contribuer. Des statues créées par la collecte de fonds du peuple ont commencé à apparaître dans les villes, à Voronezh, à Riga, à Taganrog et d'autres. Au XXe et XXIe siècle, le culte de Pierre ne faisait que s'intensifier. C'était un véritable boom de construction de statues et de monuments en l'honneur de l'empereur. Plus de 700 statues de Pierre se trouvent sur le territoire et en dehors de la Fédération de Russie.